Salut, salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode bonus numéro 8 de Onimusha Dawn of Dreams. Alors, je m'excuse d'avance, vous risquez d'entendre mes enfants, car aujourd'hui, ils sont excités, ces petits beugres. Mais bon, c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de vous faire une vidéo. Mais avant, je vais aller faire un petit tour, parce que ça fait un petit bout de temps. On va dire que je ne le fais pas souvent lors de mes enregistrements, je le fais plutôt hors enregistrement, ce que je m'apprête à faire. Alors, j'ai monté l'armure de tous mes personnages à fond, ce qui est plutôt, on va dire, pas mal. En armes, bon, j'ai rien maxé à part une ou deux armes par personnage. Mais là, je me suis vraiment concentré sur les armures. Habilité, alors, vous pouvez voir qu'en habilité, je suis quand même plutôt pas mal, en soi. Ah, tiens, j'ai un point d'habilité, d'accord, ok. Bon, tiens, on va faire ça. Alors, comme vous pouvez le constater, les coups de pied sur chaque personnage, il n'y en a aucun de mis à fond. Ça, je le ferai vraiment en dernier, parce que c'est le truc que je ne me sers jamais. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre des points de compétences dedans. Alors, ok, ça... Ah oui, c'est vrai que ça coûte cher, ça. Ouais, et puis, je n'en ai pas forcément l'utilité pour l'instant. De toute façon, comme j'ai dit, là, je suis au point de non-retour, donc je vais faire tous les tests de bravoure. Mais après, je vais... Vous voyez, en armes, j'en suis ici. Accessoires et matériaux, j'aurais... Quoi, j'ai pas grand-chose, quoi. Après, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Allez, direction le château d'Azuchi. Voilà, il y en a à test de bravoure. 2 sur 3, ok. Retour, 15. Bah oui, c'est là que je farme. Et puis, voilà, comme ça, ça vous fait voir aussi un petit peu mon évolution par rapport à mes personnages dans le jeu. Même si en soi, ce n'est pas non plus un truc super important. Alors, moi, si, c'est ma zone de prédilection pour le farm pour les âmes. Vous voyez, je prends Roberto, je le mets en mode Fury, je viens buter le... le canon. Le Gema canon. Je ne sais pas son nom de méchant. Donc, voilà. On va l'appeler le Gema canon. Et, après, je me cale tout au fond, là-bas, à droite. Et puis, je laisse mon petit doigt appuyer sur croix pour absorber les âmes. Ah oui, j'ai enlevé des trucs, là. Mais que sont-ils pensés ? Le truc pour l'expérience, oui, ça, on va le laisser parce que c'est pour monter un petit peu... Donc, lui, Roberto, il est là aussi. Vous voyez, arrache les âmes rouges. Ah là, je suis mal assis. C'est incroyable. Ouais. L'argent aussi, c'est important. Donc ça, je vais lui laisser. Moi, je vais laisser ça, je pense. Je ne vais pas m'embêter. De toute façon, il n'y a rien de spécial en objet, je crois. À part les espèces de clochettes rouges, là, ou je ne sais pas quoi. Mais ça ne marche pas. J'ai fait le test. Moi, je ne trouve pas que ça marche forcément. Et vous voyez, soit je vais tout à gauche où je me mets ici. Je laisse Groberto faire le ménage. Et moi, tout simplement, j'attends. Alors, par contre, il ne faut pas tout le temps appuyer sur croix. Il faut de temps en temps le relâcher. Parce qu'en fait, si vous le laissez appuyer, donc ça va absorber les âmes, vous voyez. Mais par contre, si je laisse tout le temps absorber, enfin absorber, le doigt appuyer sur croix, et que ça absorbe les âmes, eh bien, ma barre, elle va monter tranquillement, on va dire normalement. Et si, de temps en temps, alors je crois que c'est toutes les 10 absorptions d'âmes comme ça, toutes les 10, on va dire tous les 10 ennemis vaincus, vous relâchez croix, et là, bam, ça vous rajoute 1000 en plus. En plus de ce que vous avez absorbé qui est apparu dans votre barre. Et ça, si vous ne le faites pas, eh bien, ça met énormément de temps à monter. Mais vraiment énormément de temps. Vous pouvez, pour ceux qui ont le jeu, je pense que vous connaissez l'astuce. Du moins, je pense que vous avez essayé de voir la différence entre on laisse appuyer, et de temps en temps, on relâche croix pour faire apparaître 1000 âmes. Et en fait, faites-le, faites le test, rien qu'une demi-heure. Vous allez voir la différence. C'est hallucinant. Bon, moi, après, généralement, quand je le faisais, perso, c'est quand je... Alors, crap, géant, gama, ok. C'est quand j'allais bosser, j'allumais la console, je mettais Roberto, hop, je mettais Soki dans un coin, je mettais un bout de scotch sur la manette, et après, je revenais le soir et je revenais après ma journée de travail et généralement, j'avais à peu près 200 bar d'âme rouge de près pour booster mon perso, quoi. Donc, en soi, ça durait pas trop... Ça durait pas trop longtemps, mais par contre, j'avais fait le test rien qu'en une demi-heure, et je sais qu'en relâchant de temps en temps la touche croix, ça montait, la barre montait beaucoup plus vite que quand je laissais vraiment appuyer tout le temps. Rien qu'en une demi-heure, je crois qu'on peut avoir... On passe de 20 bar, je crois, au double. Donc, c'est... C'est quand même pas mal de temps en temps de relâcher croix. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai repris l'arme qui envoie des petites ondes de choc. C'est pas que j'ai pas envie de prendre l'autre, je pense que je la changerai à un moment donné, mais c'est que j'aime bien cette épée aussi, je la trouve sympa. De toute façon, le mieux dans le jeu, après, c'est mon âme l'invie, mais moi, les épées que je trouve le mieux dans le jeu, c'est celles qui envoient des ondes de choc. Je trouve que c'est le mieux parce que, bon, au niveau des dégâts, généralement, elles sont pas mal, mais qui plus est, elles permettent aussi de défoncer les ennemis qui sont derrière, donc c'est plutôt pas mal. Calme-toi, Géraldine ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est que ça fait mal, ça ! Petit coquinou, va ! Je vais pas gâcher du pouvoir pour toi. Non, mais oh ! Moi, je vais bien être gentil, mais quand même, on a les mettre à la bêtise. Baby, come back ! Oh non, Nico, recommence pas ! Parce que, en plus, je chante des chansons que même moi, j'aime pas ! C'est vraiment absurde, là, au moins. Oh, mais ils sont chiants, eux ! Ah, c'est des personnages que si vous farmez aussi les lanciers, vous pouvez avoir une arme pour Tankai. Moi, à un moment donné, de mon côté, je vais faire un petit état des lieux, des armes, pour savoir celles que j'ai et, bien sûr, celles qui me manquent, pour aller dans les endroits... Hop là ! T'as cru que... Non, mais sérieusement, t'as cru qu'on me faisait une petite charge ? T'allais me botter le cul. Ah, loupé ! Lui, voilà. Parce que, faut pas déconner non plus. Mais qu'est-ce que tu fais, Roberto, encore ? Petit exhibitionniste ! De toute façon, là, les ennemis vont revenir à l'infini parce que, regardez le champignon qui est derrière, je peux pas le défoncer avec le personnage que j'ai pris. Allez, c'est parti ! Parce que je vois que Roberto est très très bas dans sa vie. Je suis désolé, si vous entendez crier. Là, je viens d'entendre mon fils le plus jeune crier. Alors... Là, je vais pas m'embêter. Hop, avec les ennemis. Et nous allons faire le test de bravoure. Alors... Ouais, j'ai peut-être gardé ce TP. Ouais, je vais voir. Bah alors ? Alors ça, il me semble que je l'avais eu en or mais je ne suis plus sûr de tout de ce que je dis car ça commence à dater et entre-temps... Ouais. Allez, venez là, bande de petits troubadours. Vous êtes où ? Oh ouais. Oh ouais. Re commence pas. Parce que, hop là, ça va pas le faire. Je crois que sur eux, ça marche pas de toute façon. Aïeux ! C'est vrai que ça brûle, ça, quand ça fait... Boum ! Bon allez, je traîne pas. On va pas me le faire à chaque fois, non ? Hop, ils sont tous partis sur Groberto. J'ai plus qu'à l'écueillir. Hop. Tiens. Toi, c'est fait. Hop, à ton tour. Hop là. Plus que un et ça devrait le faire. ça marche pas sur vous. Non. Oh mais il y a que de ça, là. Oh. Voilà. 46 secondes. Je l'ai en or. Alors, est-ce que j'avais déjà eu en or ? Ouh. Apparemment, j'avais déjà eu en or parce que j'ai des champignons rouges. Et euh... Bon ben... Après l'écrit, on a le droit au petit champ. Ah, je vous jure, les enfants. Autant ils peuvent nous agacer que on les aime. Alors, ici, on va en profiter aussi. On a ouvert... Enfin, du moins, on a détruit tous les espèces de portails qu'il y avait. Ça va nous faciliter grandement la tâche. Allez, Roberto, fais-toi plaisir. Alors, lui, il faut que je fasse gaffe parce qu'il va me défoncer avec son arc. Et je peux pas le déglinguer. Hop, je vais me mettre ici pour me protéger. Alors, par contre, je vais partir de quelques temps au premier parce que là, il va falloir que je revienne avec Juju. Alors, il me semble qu'ici, je crois que j'avais tout récupéré. Attendez, bougez pas. De toute façon, on va voir ça. Mais je sais, c'est parti. OK, non. ... ... ... où quoi que le p o est ce que c'est vraiment obligatoire moi allez je pense que ça devrait être bon désolé je pourrais faire ça je pourrais faire un montage mais je pense que je vais le laisser je peux mettre longtemps puis comme ça ça vous permet de voir aussi ce que je mets à mes personnages après c'est pas les trucs les plus intéressants mais je vous le dis clairement elle est roule ma poule allez jubay va me chercher ce petit objet alors je crois qu'en plus c'est un truc qui est pas forcément utile un nectar divin non mais j'ai rien dit en fait le nectar divin je crois que c'est un truc que je me serre pas si souvent que ça je suis peut-être pour le boss final et encore le boss final alors c'est pareil je trouve alors autant ça peut être très simple qu'autant je peux ah oui il me fallait tant qu'ail autant des fois je trouve mais du d'une emmerditude hallucinante et calme toi la grolles parce que je vais te mettre un coup de latte dans les ailes toi tout à l'heure tu verras que ça va te plier en quatre alors ici avec juju déjà on va commencer par défoncer tout le monde regardez-moi cette vitesse que je les défense c'est incroyable le royaume des ténèbres avec ce qui est jubay c'est vraiment royal par contre après bon les trois autres on va éviter d'en parler parce que le royaume des ténèbres porte réellement son nom avec les trois autres personnages ouais j'ai cru entendre un bruit bien chelou alors vous voyez là hop on passe par là you on descend on va ouvrir le coffre leur petite feuille tu es là alors ah non c'est pas marqué sur ma feuille c'est très étrange ok donc on va faire comme ceci et comme cela pourquoi je n'ai pas marqué ça là au denta alors je suis franchement désolé pour la prononciation si vous suivez mes vidéos depuis un petit bout de temps maintenant vous savez que les prononciations dans les jeux onimusha je suis vraiment à la ramasse que ce soit pour le nom des armes pour le nom de certains personnages ou pour le nom de certains lieux où je me retrouve c'est des fois j'ai envie de me gifler je me dis oh là là c'est quoi cette prononciation non mais non c'est bon on peut se barrer la lille à lille à lille d'eux à lille djou batte de ptq hop là à fait pas les malins là moi je vous le dis à ce qui en mode aspirateur s'il faudra que je revienne avec ton caille choupi 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 tout allez ma poule monte à l'échelle va parler au défunt le château est maudit même avec ses monstres partis les télèbres de sens on ne s'en vont pas ben non mais les monstres ils sont pas partis je ne sais pas pourquoi tu es venu ici mais prises pour en sortir vivant t'inquiète ma couillasse je suis relativement assez fort pour pouvoir survivre à quelques petits monstres mais bon c'est pas qu'eux qui sont partis c'est juste toi qui est mort en fait allez c'est parti on va aller à l'autre endroit où je dois aller avec je sais plus ce que je vais faire ben si c'est avec eux djou djou titat titat il est tout titat il est tout voilà la fatigue se fait ressentir tchathia 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 excusez-moi j'éternue tranquille sans pression ah sans pression je parle pas de la bière bien sûr vous m'aurez compris Euh attends Peut-être aller là-haut en premier Parce que je crois que là je peux y aller aussi avec Jubei Sauf que vu Voilà Elle est où la porte je ne sais plus Ah si oui c'est au fond là-bas Regardez-moi l'armure à la vitesse Qu'elle descend Ça change les débuts Ah ça change les débuts En même temps au stade Où je suis Ça fait bien longtemps que Leur armure descend très très vite Mais c'est quand même Ah non Le mec il n'en peut plus Ah non Bon je vais aller ouvrir la porte Et il faut que je revienne avec Groberto Pour faire tomber la caisse Après il faudra que je sélectionne Au-dessous Pour Euh Oui Que je ne me trompe pas de porte Alors Allier Groberto Viens avec moi Allez Bosse un peu Voilà Et maintenant Zou On va prendre Où à-dessus J'ai le rhume Qui s'agit Oh j'en ai marre Putain on est Il fait beau Et tout Et moi je suis toujours enrhumé Après c'est le pollen maintenant Alors l'hiver C'est le froid Là On y de la paix Alors ça Il faut Alors vous avez la paix Vous avez la guerre C'est quoi les deux autres Je ne me rappelle plus Ah je ne me rappelle plus Oui Vous avez la paix La guerre Le destin Et la joie Quand vous avez Ces quatre Objets Euh Vous avez Alors je ne sais plus si c'est La magie Illimitée Ou si c'est le pouvoir Oni Illimitée Parce qu'en fait Il y a les deux Et bien voilà Tout simplement Oh Oh je vous jure Alors maintenant Qu'on a récupéré Ce qu'il nous fallait On va pouvoir Vous voyez Je suis déjà A trois colliers Donc ce qui est plutôt pas mal Ce qui est plutôt pas mal Allez zou On dégage d'ici Euh Je suis en train de me Demander Si j'ai fait tous les tests de bravoure ou pas Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Bah Il est où mon col Ah oui C'est ce que je l'ai mis En garde Je suis bête Tcha 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 Oulala Oulala tcha 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 Je ne sais pas si je peux prendre l'ascenseur et retourner sur le toit. Je ne sais plus. Ah si ! Impeccable ! J'avais un doute. Il n'y avait pas un objet là ? Ah si ! Et puis en plus il y a le test de bravoure. Alors ça va être quoi ? Alors... Oh non ! Je déteste ça. Bon bah c'est reparti pour... Galérer comme un damné. Ce qui est incroyable. Des fois quand il parle on a l'impression qu'il est en mode vénère. Genre bon vous me faites chier vous écoutez ce que je dis là maintenant. Ah ouais non mais laisse tomber il va falloir que je dors face. Quand je vois le temps qui est déjà passé et les âmes que j'ai absorbé laisse tomber la neige. Attends c'est quoi c'est... Attends c'est quoi c'est... Forcément j'ai pas pris la bonne épée aussi moi. Oh mais quelle nouillasse ! Bon c'est pas mal. Euh... Euh... Hop ! Là t'es toi. Toi aussi. Oh la 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 la. Ah ouais là je devrais... Je devrais avoir plus d'âmes mais bon... C'est pas grave. Je pense pas que je vais l'avoir en or. Alors par contre je sais pas si c'est moi ou pas mais j'ai l'impression que... Les boules qui aspirent les âmes... J'ai l'impression qu'elle en donne beaucoup plus que prévu quand elle en a aspiré quelques unes. Ah merde. Ah ouais non mais laisse tomber la neige regardez euh... Bon. Je pense que je vais faire un petit montage. Allez. Deuxième essai. On va essayer de faire ça mieux. Je vais jouer avec Oatsu je pense. Et de temps en temps j'absorberai les âmes avec Soso. Parce que... Parce qu'il faut pas déconner hein. Regardez la différence comparé à tout à l'heure. Ah ouais faut pas déconner hein. À un moment donné euh... Faut prendre les choses en main. Ou on le fait pas. Voilà. Tout simplement. Mais oh. Bon. Lui il est caché derrière une tuile. Parce que les tuiles dans ce jeu sont... Héhé. Résistantes aux balles. Mais pas autant. Apparemment. Regardez la différence. Allez. Boum. Dégage. Petit voyou. Là. C'est mieux. 49 secondes. Oh mais c'est incroyable. Tout à l'heure j'ai mis plus de 2 minutes. La corne de Susanoo. Ou Susanoo. Je sais pas comment ça se prononce. Bah une corne quoi. Alors cette corne a la particularité je crois qu'elle donne de l'expérience x10. Mais par contre on a qu'un PV. C'est à dire que... Même une brise matinale sur notre petit visage pourrait nous mettre KO. Allez. Zou. Là. J'ai tout fait. Euh... Il me semble. Oui. J'ai été partout. Euh... J'ai récupéré tous les objets que j'avais à récupérer. J'ai fait les tests de bravoure en or. Je suis donc tranquille et je peux maintenant retourner au refuge. Euh... Je vais encore faire du montage. Euh... Bonsoir. Ça va. Enfin bref. Moi. Hop. Je vais dégager d'ici. Fleur d'échange. Euh... Ok. Je vais retourner au refuge. Euh... En attendant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura été fort divertissante. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de mettre un petit j'aime. Un petit commentaire. Et bien sûr. De vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est point déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos folles aventures sur... Et... NetForSpeedCarbone. Allez salut ! Merci. Merci.